Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com Cédric Michon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes, spécialiste de la Renaissance européenne. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont une biographie de François Ier en 2018 et un livre dans la cour des lions sur les conseillers des princes à la Renaissance. Et vous venez de publier chez Perrin, Henri VIII, la démesure au pouvoir. Alors bien évidemment, il y a énormément de choses à dire sur ce personnage absolument fascinant. Mais ce qui m'a avant tout étonné dans votre ouvrage, c'est qu'au fond, vous estimez que le règne d'Henri VIII, 1509-1547, est aussi important que l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Écoutez, vous commencez très fort, effectivement, c'est une question essentielle. Oui, donc d'entrée de jeu, effectivement, on peut peut-être donner deux, trois éléments qui expliquent l'intérêt au-delà du personnage, l'intérêt de son règne. En quoi est-ce que, je dirais, la grosse trentaine d'années qui séparent l'accession au trône d'Henri VIII et puis sa mort, en quoi ces trente années sont très intéressantes ? Eh bien, dans le fait que, jusqu'à Henri VIII, l'Angleterre a participé à l'histoire de l'Occident d'une manière assez classique. C'est-à-dire que l'Angleterre, bien sûr, a été une île depuis un petit moment déjà, mais l'Angleterre a participé à l'histoire de l'Antiquité. Elle a été envahie par Jules César, donc elle a fait partie de l'Empire Romain. Ensuite, elle a participé à l'histoire de la chrétienté. D'ailleurs, les îles britanniques ont joué un rôle assez important. Ensuite, elle a participé à l'histoire, on va dire, dynastico-militaro-diplomatico-politique de l'Europe occidentale, en étant un acteur très important. Je pense, par exemple, évidemment, à la guerre de Cent Ans. Et à partir d'Henri VIII, il y a une cassure, sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, une cassure qui est la rupture avec la papauté. Et à partir du règne d'Henri VIII, l'Angleterre est toujours à la fois dedans et dehors à la fois. Et elle va suivre, à partir de ce moment-là, une évolution particulière qui va souvent faire d'elle, je dirais, ou faire de ce royaume, le premier à faire un certain nombre de choses. C'est, par exemple, l'Angleterre qui, la première, va décapiter un roi après l'avoir jugé, Charles Ier, au milieu du XVIIe siècle, 150 ans avant les Français. C'est d'Angleterre que va venir la révolution agricole, puis la révolution industrielle, au XIXe et au XXe siècle. C'est l'Angleterre qui va sans doute lancer, je dirais, le premier grand empire continental, intercontinental moderne, après le précédent, bien sûr, espagnol. C'est l'Angleterre qui, au début du XIXe siècle, est la dernière grande puissance occidentale qui résiste aux armées napoléoniennes. Et c'est l'Angleterre qui, en 1940, est la dernière grande puissance occidentale, a résisté aux armées hitlériennes. Donc, on a toujours cette spécificité anglaise et qu'on retrouve, d'ailleurs, jusqu'à très récemment, avec l'Angleterre qui ne participe pas à la création de l'Union européenne, puis qui est le premier pays à sortir de l'Union européenne. Et il me semble que le point de bascule de cette histoire de l'Angleterre, c'est le règne d'Henri VIII. Et ça l'est sans doute, d'ailleurs, doublement, parce que, je dirais, les évolutions sont une conséquence, en fait, des décisions prises par Henri VIII. Et notamment, et je terminerai peut-être par ça pour cette première question, c'est qu'Henri VIII a indiscutablement mis en place une monarchie tyrannique, qui avait une autorité qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut observer sous François Ier, sous Charles Quint, à la même époque, mais a cherché à légitimer son pouvoir en s'appuyant sur le Parlement. Et donc, d'une certaine manière, il a sorti un génie de la bouteille qu'il n'a pas su faire, enfin, que l'Angleterre, que ses successeurs n'ont pas su faire entrer. Et donc, la décapitation de Charles Ier au milieu du XVIIe siècle, c'est la conséquence de l'affirmation du pouvoir d'Henri VIII par lui-même. Alors, nous allons revenir, bien évidemment, sur l'ensemble de ses détails, notamment de ses relations avec le Parlement. Peut-être une première analyse du personnage nous amène, nous pousserait à le considérer, à ne considérer que sa brutalité, son inconséquence et son instabilité. Or, l'observation doit être beaucoup plus nuancée. Ce n'est pas un roi bête et fou. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, et de ce point de vue-là, il y a un parallèle que je fais assez souvent, qui nous permet, je trouve, de mieux comprendre en Huit aujourd'hui, c'est un parallèle avec Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a tendance, lorsqu'on examine, qu'on essaie de comprendre la politique de Donald Trump, à être frappé par cette incohérence, cette inconséquence, cette brutalité. Et on aura vite fait d'expliquer que c'est un idiot. Mais un idiot qui dure très longtemps, c'est quand même assez rare. Et donc, c'est la même chose pour Henri VIII. Henri VIII, c'est clairement pas un idiot. C'est même un prince très prometteur. Et si on fait la part de la dimension excessivement laudative des contemporains, lorsqu'un jeune prince monte sur le trône, que ce soit les flatteurs ou ceux qui espèrent voir dans le nouveau prince ce qu'ils ont envie d'y voir, Henri VIII est indiscutablement une incarnation, au début de son règne, du prince de la Renaissance. C'est un homme qui est un athlète physiquement. C'est un homme curieux, curieux de beaucoup de choses, très intéressé par la poésie, par la religion, par la pensée des humanistes. Il est également intéressé par l'architecture, la peinture, etc. Donc, c'est vraiment une incarnation parfaite du prince de la Renaissance. Et en fait, il y a une série d'éléments qui vont faire déraper, en fait, Henri VIII. Il y a des événements, je dirais, des épisodes. Par exemple, l'infertilité de son union avec Catherine d'Aragon. Ils n'arrivent pas, tous les deux, à avoir un fils. Ils ont beaucoup d'enfants, mais tous meurent en bas âge, sauf une fille, Marie Tudor, qui d'ailleurs succédera à Henri VIII par la suite. Mais je dirais qu'en dehors de ces événements, dont il n'est pas responsable, il y a toute une série de caractéristiques de la personnalité d'Henri VIII. Et je dirais que c'est le cocktail de tous les éléments de cette personnalité qui vont faire d'Henri VIII, je dirais, le souverain qu'il a été. Par exemple, c'est un souverain qui est très narcissique. François Ier est certainement un souverain narcissique, et Charles Quint aussi. Mais je dirais qu'Henri VIII, c'est un narcissisme qui est quasi pathologique. Ensuite, c'est un souverain qui souffre d'une forme d'immaturité psychologique. Ce qui n'est pas le cas de François Ier ou de Charles Quint, et ce qui peut s'expliquer peut-être par la mort alors qu'il était assez jeune de sa mère, et dont il disait, 40 ans après la mort de cette dernière, qu'il ne s'en était jamais vraiment remis et qu'il pleurait à chaque fois qu'il pensait à elle. Ensuite, c'est un sens de l'autorité qui est très fort. Et c'est quelque chose, pour le coup, qu'il partage à sa manière avec François Ier et Charles Quint. Et je dirais que la spécificité d'Henri VIII, c'est d'avoir ces différentes caractéristiques avec une énergie hors du commun, et qui est vraiment une vraie spécificité de ce monarque. Et je pense que, notamment, l'espèce d'immaturité psychologique qui est la sienne, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout, ni chez François Ier, ni chez Charles Quint, ni chez Soliman, et qui va l'amener à être en compétition permanente avec son père. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assez ridicules dans les comparaisons qu'il fait lui-même avec son père, d'être totalement écrasant avec ses enfants, y compris avec son fils Édouard VI, et donc d'avoir une espèce de démesure dans le narcissisme qui est sans commune mesure, encore une fois, avec ce qu'on peut observer chez ses contemporains, François Ier ou Charles Quint. Est-ce que c'est un homme enfant, un enfant innocent, qui devient un tyran sanguinaire, porté par une hubris sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre ? Vous le dites, tout en lui est démesure. Est-ce qu'il y a du Néron chez lui ? D'ailleurs, il y a un de ses contemporains qui évoque la figure de Néron pour le qualifier. Il y a clairement dans la vie d'Henri VIII des étapes très différentes qui semblent aller avec un tempérament dominant différent. Là encore, si je le compare à François Ier, il me semble que ce qui caractérise François Ier, c'est que c'est un roi heureux, fondamentalement. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu des peines, qu'il n'a pas eu des épreuves, etc. Mais fondamentalement, c'est un roi heureux. Je pense que, et on en a des témoignages très nombreux, et j'ai envie de dire jusqu'au choix qu'il fait de se faire représenter par Clouet avec ce fin sourire. Là où le choix qui est fait par Henri VIII dans les portraits d'Albagne, c'est un pouvoir autoritaire, fermé. Et là où Charles Quint, dans les portraits de Titien, renvoie à un souverain quasi métaphysique, un peu fatigué par l'exercice du pouvoir. Donc, on a trois souverains contemporains, trois types de portraits différents, et qui renvoient sans doute chacun à une réalité psychologique de ses hommes et de la manière dont ils vivent le pouvoir. Et clairement, Henri VIII l'a vu d'une manière brutale, l'idée qu'il faut écraser ceux qui s'opposent à vous. Et on retombe un peu sur le narcissisme pathologique, on retombe un peu sur, je dirais, l'immaturité psychologique. Il a besoin d'être aimé, en fait. Et donc, pour répondre à votre question, il a effectivement, je dirais, une manière d'exercer le pouvoir qui est très brutale, et une évolution dans sa personnalité. Et je pense que le vrai basculement dans sa vie, les deux se succèdent en deux ans au tout début du XVIe siècle, c'est premièrement la mort de sa mère, qui, pour n'importe quel enfant, est évidemment une tragédie incomparable à aucune autre, sans doute, enfin comparable à aucune autre. Et puis, il y a ensuite la mort de son frère aîné. Et ce n'est pas tellement le fait de perdre son frère, qu'il a, dans un contexte dynastique du XVIe siècle, n'a rien à voir avec la perte d'un frère, je dirais, d'un autre monde contemporain, puisque son frère, il ne le connaît pas, en fait. Son frère Arthur, qui a deux ans de plus que lui, a été élevé par son père, Henri VII, tandis que lui a été élevé par sa mère, Elisabeth Diorque. Donc, en gros, jusqu'à ses dix ans, quasiment, Henri VIII a assez peu vu son père et n'a pas vu son frère. En revanche, la mort de ce frère aîné le fait d'Henri l'héritier de la couronne. Et donc, il sort d'un monde relativement protégé, comme le dit Shakespeare, l'ourde et la tête sur laquelle pèse la couronne. Donc, il est le jeune frère de l'héritier, donc il n'a pas vraiment de pression sur lui. Et à partir de la mort de son frère, eh bien, il devient, en fait, celui sur lequel pèse le poids de l'héritage. Et à partir de ce moment-là, on le sent qu'il s'éteint progressivement. Il quitte le domaine maternel pour aller dans le domaine paternel. Et donc, on sent qu'il s'éteint progressivement. Son père est extrêmement dur dans sa manière de le former. Et tombe ensuite le deuxième coup de massue qui est donc la mort de sa mère. Pourquoi et comment expliquer une telle célébrité ? Pourquoi ce personnage sort véritablement du lot ? C'est là encore, je ne veux pas vous flatter, c'est une très bonne question. Et c'est une question fondamentale parce qu'elle porte au-delà du personnage à la question de la légitimité de l'exercice biographique. Là, je dirais, il y a deux excès dans la relation qu'on peut avoir lorsqu'on est historien ou lecteur avec la biographie. Il y a ce qui a dominé jusqu'aux années 30, on va dire, jusqu'à l'école des annales, qui était de limiter l'histoire des hommes à une histoire qui serait faite par les grands hommes. Donc ça, c'est effectivement excessif. Et bien entendu qu'au-delà de telle ou telle figure, il y a des éléments structurels. Il y a le poids des masses, il y a les questions de l'économie, il y a les questions du poids de la société, etc., qui, sur l'histoire d'une société, sont essentielles. Et il me semble qu'on est passé progressivement dans l'excès inverse, dans la relation à la biographie. Et je vous rassure, je n'oublie pas votre question. Je ne vais pas faire un grand cours théorique sur la biographie. On est passé ensuite à un mépris excessif pour la place des personnes, je dirais, des grands hommes ou des grandes femmes dans l'histoire de l'humanité. Et que ce soit des choses fondamentales, c'est-à-dire que si on prend les grands conquérants ou les grands dictateurs, le monde, s'il n'avait pas existé sur Terre, aurait été différent. Et on ne peut pas régler le problème en disant que si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Non, ce n'est pas certain. C'est-à-dire que ça, c'est de l'histoire-fiction. Et puis, pour des choses positives, qui ne concernent pas l'histoire de l'humanité, mais l'histoire de la France sans Simone Veil serait une histoire différente aujourd'hui. Donc, je pense que l'approche par la biographie est quelque chose de fondamentalement légitime pour comprendre notre passé. Ce n'est pas la seule, bien entendu, mais c'est fondamentalement légitime. Et il est vrai que parmi ces sujets que l'on peut biografer, il y en a qui sont plus intéressants ou plus fascinants que d'autres. Je retire plus intéressants, qui sont plus faciles à apprécier que d'autres. Et c'est le cas d'Henri VIII. Parce qu'Henri VIII, tout est dans le personnage et tout est dans son histoire. Il y a cette démesure, qui a été le sous-titre qu'on a retenu pour cette biographie. Il y a ce schéma psychologique assez impressionnant. Et si je compare Henri VIII à François Ier et Charles Quint, François Ier est un roi heureux et comme tel, il est en fait méprisé par un certain nombre de personnes. Et quant à Charles Quint, c'est un personnage fascinant, extraordinaire, mais qui a un côté triste et auquel la vie pèse. Et donc, effectivement, ça en fait un sujet de biographie moins facile. Là où Henri VIII, c'est la démesure. C'est, je dirais, une espèce de... Les anglo-saxons disent « larger than life », plus grand que la vie. C'est-à-dire que c'est un colosse. C'est un colosse qui d'ailleurs finit, en plus d'être immense, qui finit en surpoids considérable. C'est un homme qui a été marié six fois, ce qui est le cas d'aucun de ses contemporains sur les trônes d'Europe, qui a décapité deux de ses femmes, qui en a répudié deux autres, une étant morte en couche et la dernière lui ayant survécu. C'est un homme qui a été complexé par son père, qui a écrasé ses enfants. C'est un homme qui a été déçu par ses amis. C'est un homme qui a exécuté ses amis, qui a exécuté ses adversaires, mais qui a également exécuté ses personnages, les personnages de son entourage qui l'avaient aidé à mettre en œuvre sa politique. Donc, tout est dans cette histoire. On a l'amour et la haine, l'amitié et la rupture d'amitié, le sexe et le sang. Donc, je pense que c'est ça qui explique, en dehors de, je dirais, de raisons historiquement justes, et qui était votre première question, en quoi ce règne est important. Donc, je dirais, rien que pour cette raison-là, ça justifierait, je dirais, que ce personnage soit aussi célèbre qu'il l'est. Mais au-delà de la vérité historique, les éléments du narratif, comme on dit aujourd'hui en bon français, qu'on peut faire sur un 8, sont d'une densité telle que c'est vraiment un personnage de biopic, en fait. Alors, je vais évoquer, il y aurait énormément à dire sur ce personnage, deux images. Peut-être la politique étrangère, sur laquelle on l'attend peut-être moins, et également la question religieuse et la rupture avec la papauté. Une image, la première, celle du camp du Drador, qui a lieu du 7 au 24 juin 1520. Peut-être commencer par replacer de manière très brève le contexte dans lequel s'inscrit cette rencontre du camp du Drador. Le contexte est assez simple. Il y a trois puissances en Europe occidentale, l'Angleterre, la France et le Saint-Empire romain germanique, ou, pour dire les choses de manière plus exacte, toutes les couronnes qui sont sur la tête de Charles Quint. Donc, les Flandres, le Saint-Empire romain germanique, une partie de l'Italie et la péninsule ibérique. On va laisser de côté l'Angleterre pour l'instant. Dans l'opposition entre François 1er et Charles Quint, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et ce sont les mêmes si vous les opposez. C'est-à-dire que Charles Quint a pour lui l'ampleur de ses territoires, des richesses considérables, y compris celles qui viennent du Nouveau Monde. Et il a comme principale faiblesse l'ampleur de ses territoires. Je reprends donc cette force qui fait que dans un contexte où les déplacements sont compliqués, c'est assez compliqué d'administrer en même temps des Flamands, des Wallons, des Allemands, des Italiens, des Espagnols et même, à un moment, des Portugais. La limite de la France, c'est que c'est un royaume qui est beaucoup plus petit que les possessions de l'Empire de Charles Quint. Mais sa force, c'est la cohérence du territoire avec déjà des frontières naturelles, avec une langue qui n'est pas parlée partout de la même manière, mais qui est, pour faire simple, la même. L'administration est la même justement à partir du règne de François 1er. Et donc, il y a un équilibre en fait entre ces deux grandes puissances. Donc, pour que, je dirais, cet équilibre soit déséquilibré en faveur de l'un ou de l'autre, il faut, comme sur une balance dont le fléau serait parfaitement au milieu, il faut rajouter un poids d'un des deux côtés de, je dirais, de la balance. Et ce poids, c'est Henri VIII, c'est l'Angleterre. C'est-à-dire que l'alliance d'un des deux, François 1er ou Charles Quint avec Henri VIII, va faire nettement basculer l'équilibre en faveur de l'un ou de l'autre. Mais est-ce que, Henri VIII n'apparaît pas un peu dans le mauvais rôle du chacal, celui qui profite au fond d'un combat entre deux adversaires afin de ramasser des miettes ? Oui, je peux vous répondre oui. Il est un peu... Je ne sais pas si c'est le mauvais rôle. On parle de géopolitique, là. On parle de défense des intérêts, de ses intérêts contre ceux des autres, sachant que les autres ne sont pas plus bienveillants à votre égard que vous l'êtes au leur. J'apporterais peut-être juste un petit complément à ce que vous dites, c'est qu'il y a un personnage qui, pour le coup, que quasiment personne ne connaît, mais qui est très important dans la première moitié du règne, c'est Thomas Woolsey. Thomas Woolsey qui est archevêque d'York, cardinal et chancelier d'Angleterre, et qui est celui qui pilote la politique d'Henri VIII. Il ne la pilote pas sans lui, mais dans l'organisation notamment des grandes rencontres diplomatiques type Candu Drador en 1520 ou type une grande rencontre moins connue mais à Amiens en 1527, c'est lui qui organise ça du côté anglais. Et donc très clairement, effectivement, ils sont trop petits pour pouvoir jouer tout seuls et donc ils vendent leur service ou leur alliance à celui qui paiera le plus ou qui est prêt à payer le plus pour effectivement se la procurer. Quel est le bilan de cette rencontre au camp du Drador qui porte bien son nom ? C'est un véritable palais de toile. C'est un palais de toile. Les frères du Belay, d'ailleurs Shakespeare dit la même chose, explique que beaucoup de seigneurs portent sur leur dos leur forêt et certains de leur bannoir, c'est-à-dire que des seigneurs français se sont ruinés pour pouvoir paraître au camp du Drador avec la plus grande splendeur. C'est une ostentation, c'est un geste politique, C'est un geste politique, exactement. C'est un geste qui est comparable je dirais au lancement d'une grande compétition de sport internationale aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une démonstration de richesse, de puissance. A court terme, j'ai envie de dire c'est beaucoup de bruit pour rien en fait. C'est-à-dire que les jeux sont faits avant la rencontre du camp du Drador. C'est-à-dire que dans la question qui se pose entre François 1er et Charles Quint de qui va réussir à s'allier avec Henri VIII, on sait dès avant la rencontre que François 1er n'a pas grand-chose à proposer à Henri VIII d'intéressant. Là où Charles Quint propose quelque chose qui lui coûte rien qui est si tu fais la guerre avec moi contre François 1er, tu récupéreras une partie du nord du royaume de France. Et c'est ça qui intéresse Henri VIII qui a, qui comme encore une fois ses contemporains, ce sont tous ces trois souverains, c'est ça qui est passionnant chez François 1er, Henri VIII et Charles Quint, sont des hommes très modernes qui sont capables d'imaginer le monde à venir et qui sont en même temps je dirais qu'au moins une jambe et un pied dans le Moyen-Âge. Et donc le rêve d'Henri VIII, c'est de se couvrir de gloire sur le champ de bataille et d'égaler les exploits d'un certain nombre de ses ancêtres ou de ses prédécesseurs parmi lesquels le modèle absolu, c'est sans doute Henri V. le grand roi guerrier du milieu de la guerre de Cent Ans et donc l'ambition d'Henri VIII, c'est de relancer la guerre de Cent Ans et donc la guerre de Cent Ans c'est contre la France donc je ne vois pas bien ce que François 1er aurait pu lui proposer pour le faire renoncer à ses rêves de gloire militaire et chevaleresque. Alors été 1523, Henri VIII met fin 8 années de paix avec la France, quel est le bilan de cette campagne ? Vous voyez deux désillusions et même une humiliation du personnage. Est-ce qu'il ne gagne pas grand chose ? C'est ça, il y a deux guerres. Mais rien du tout. La première guerre c'est 1513 et il y a la deuxième effectivement en 1523 c'est deux campagnes qui sont voulues par Henri VIII et peut-être que la pire c'est 1513 où il ne se passe pas grand chose et où il y a une grande victoire à laquelle il ne participe pas sur la frontière écossaise qui est menée par un de ses conseillers et un de ses chefs de guerre donc effectivement dans les trois grandes campagnes militaires d'Henri VIII qui sont 1513 1523 et puis la dernière guerre en 1544 contre la France c'est encore plus la dernière c'est vraiment là où il se rate le plus c'est la dernière guerre c'est pas beaucoup de gains et puis la création d'une dette abyssale il ruine le royaume c'est à peu près l'équivalent 20 ans plus tard de ce que fait François Ier au moment de Pavie en 1525 et si Charles Quint n'avait pas vécu sous perfusion de l'or et de l'argent venus du Nouveau Monde sans doute que la situation aurait été la même elle est juste décalée de quelques décennies avec la banqueroute espagnole de la fin du 16ème siècle sous Philippe II mais c'est toujours le même principe ce qui coûte cher si vous analysez si vous analysez les budgets de l'Etat à cette époque là ce qui coûte cher c'est la guerre c'est ça qui ruine les Etats et qui donc Henri VIII qui avait pas obtenu grand chose au cours de son règne mais qui avait des caisses à peu près à peu près pleines grâce à quelques réformes très brutales et qui étaient des réformes de confiscation notamment de biens ecclésiastiques et bien réduit à néant ce qu'il avait fait par cette dernière guerre Alors je laisse précisément de côté ce qu'on appelle l'Amy Cable Grant le don gracieux qui n'est autre qu'un impôt imaginé par le personnage que vous citiez tout à l'heure Thomas Walsy c'est une catastrophe bien évidemment Henri est obligé de faire la paix 15 ans de paix c'est assez incroyable pour la période de la renaissance Alors tout à fait tout à fait c'est vrai que la grosse quinzaine d'années de paix entre la fin de la décennie 1520 et la reprise de la guerre en 1544 c'est quelque chose d'assez rare dans ce contexte là et qui s'explique en partie par le fait qu'Henri VIII a d'autres chats à fouetter notamment la question de sa rupture avec la papauté et avec l'idée que la France peut lui être d'un secours pendant quelques années avant que la rupture soit formelle la France a une relative puissance à Rome même si de ce point de vue là le règne de François Ier est moins intéressant que celui d'Henri II la politique romaine de François Ier n'est pas très efficace mais il y a quand même un certain nombre de cardinaux français l'idée d'Henri VIII c'est que ces cardinaux français peuvent agir faire pression à la curie sur le pape pour obtenir l'annulation du mariage et à partir du moment où Henri VIII veut annuler son mariage avec Catherine d'Aragon sa première femme il n'a plus la possibilité de s'associer avec Charles Quint puisque Charles Quint est le neveu de Catherine d'Aragon et donc l'empereur n'a aucune envie d'être le neveu d'une femme répudiée par un roi européen donc la paix avec la France s'explique par un contexte international dans lequel Henri VIII ne peut plus jouer les deux grands les deux gros mastodontes continentaux l'un contre l'autre il est naturellement dans les mains de François Ier et il ne peut plus grand chose avec Charles Quint jusqu'à ce que Catherine d'Aragon meure en 1536 Alors vous évoquiez tout à l'heure la bascule la mort de sa mère la mort de son frère mais au-delà de ces deux moments est-ce que Anne Boleyn au fond c'est la personne qui déclenche tout qui fait qu'il y a véritablement un avant et un après est-ce que la démesure que vous évoquiez en sous-titrage la démesure au pouvoir c'est le titre le sous-titre de votre livre commence avec Anne Boleyn Si je vous fais une réponse très courte ça sera non ça sera non Alors vous devez me faire une réponse très courte parce qu'il nous reste moins de 15 minutes pour évoquer cette rupture Donc la réponse c'est non c'est-à-dire que Anne Boleyn n'est qu'une conséquence du problème initial qui va déboucher sur la rupture avec Rome Le problème il est très simple ce problème est très simple c'est Henri VIII encore une fois à la fin de la décennie 15-120 ça va faire 20 ans qu'il est marié avec Catherine d'Aragon il a eu 8 ou 9 enfants il n'y en a qu'une qui est survivante c'est une petite fille qui s'appelle Marie Tudor et il considère ce n'est pas une règle absolue comme ça l'est en France à la même époque mais il considère qu'il doit avoir un fils qui lui succédera sinon ce sera le désordre et pour comprendre ça il faut comprendre qu'Henri VIII est né dans un contexte en Angleterre qui était très tendu qui était le contexte des lendemains de la guerre des Deux Roses qui avait vu pendant 40 ans une guerre civile opposant deux grandes familles prétendantes à la couronne d'Angleterre donc je dirais toute la politique d'Henri VIII dont on peut se moquer vient à la base d'un diagnostic exact sur un vrai problème qui est l'instabilité politique du pouvoir royal en Angleterre pendant 50 ans et il a connu dans son enfance un certain nombre de révoltes de prétendants à la couronne qui ont essayé de faire chuter son père qui n'y ont jamais réussi mais un peu comme le petit Louis XIV devant fuir Paris pendant la fronde c'est un enfant qui a dû fuir le palais où il résidait avec sa mère menacé par des rebelles donc c'est pour cette raison là qu'il considère qu'avoir un fils légitime pas un bâtard qui serait légitimé un fils légitime avec son épouse légitime c'est quelque chose d'essentiel pour la stabilité du royaume et il n'y parvient pas et il n'y parvienne pas avec son épouse et donc il pense à une solution évidemment il considère qu'il n'est pas responsable c'est la faute de son épouse et donc il considère qu'il faut changer d'épouse et c'est là qu'arrive Anne Boleyn mais Anne Boleyn est une première conséquence c'est pas la cause en fait de la séparation avec Catherine d'Aragon et c'est là que les choses bloquent pour la raison que j'évoquais tout à l'heure que Catherine d'Aragon est la tante de l'empereur Charles Quint et qu'on est à la fin des années 1520 et qu'en 1527 les armées impériales se sont emparées de Rome et donc les armées impériales tiennent prisonnier le pape donc Henri VIII essaye de négocier enfin d'obtenir quelque chose du pape qui est quelque chose que les papes dans l'histoire de la chrétienté ont accordé assez souvent des annulations de mariage mais là le pape ne peut pas parce qu'il est aux mains de Charles Quint et c'est ça qui va progressivement amener Henri VIII à se radicaliser c'est-à-dire qu'il examine toutes les options il examine la bigamie par exemple il dit ok vous ne voulez pas annuler mon mariage je vais garder Catherine d'Aragon comme première femme et je vais en épouser une seconde et puis il se dit que ce n'est pas la bonne solution donc il se bat vraiment pour obtenir l'annulation et quand il ne l'obtient pas il n'y a qu'une solution c'est que je m'octroie moi-même cette annulation donc il rompt avec Rome il prend le contrôle de son église il devient il se proclame tête suprême de l'église d'Angleterre et il se retrouve à partir de ce moment-là à devoir combler le vide qu'il a lui-même créé à savoir une église sans le pape donc une église sans le pape c'est une église qui n'est plus tout à fait catholique et donc il va devoir inventer une hiérarchie inventer un nouveau dogme et là-dedans Anne Boleyn joue un peu un rôle en ce sens qu'elle a séjourné une dizaine d'années à la Cour de France c'est une femme très intelligente très cultivée très intéressée par les questions religieuses et qui appartient enfin qui est très sensible au mouvement évangélique qui est le mouvement de ces catholiques réformateurs à cette époque-là qui ne veulent pas rompre avec le pape mais qui veulent retourner à la vérité des écritures saintes donc c'est une espèce de via média si vous voulez entre la réforme luthérienne ou calviniste et puis l'église catholique donc là elle joue un rôle elle joue un rôle parce qu'elle encourage Henri VIII dans cette direction alors vous anticipez en donnant tout le déroulé si je puis dire peut-être avant tout en vous écoutant vous utilisez tout le temps le pronom il or est-ce qu'Henri VIII est précisément un personnage isolé idéologiquement ce que j'ai trouvé fascinant c'est de voir qu'un peu comme il y a une bataille de juristes au moment du conflit entre Henri IV un autre Henri et Grégoire VII lors de la querelle des investitures et bien là il active véritablement Henri VIII active ses réseaux juridiques il approche les différentes universités même sur le plan sur le plan international bref il veut véritablement légitimer légaliser sa position vous avez tout à fait raison ça tient à plusieurs choses l'une des choses qui peut peut-être surprendre mais que je dis de manière très simple c'est que Henri VIII est un conservateur de la part de celui qui a rompu avec la papauté et qui a lancé l'Angleterre dans une direction je dirais qui va l'éloigner progressivement de l'Europe ça peut paraître surprenant mais je veux dire ça n'en reste pas moins vrai c'est à dire que Henri VIII est un conservateur sur le plan des croyances il est sur l'essentiel des choses foncièrement catholiques et il a une haine des luthériens qui pense très supérieure à sa haine du pape la haine du pape c'est une haine politique il considère qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire mais en revanche la haine des luthériens la haine des anabaptistes encore plus c'est vraiment la haine je dirais une haine métaphysique pour des gens dont il considère qu'il se trompe sur le fond et j'en ai oublié votre question alors ma question c'était le fait qu'il active en fait ses réseaux juridiques et qu'il y a une volonté enfin est-ce que c'est un homme au fond qui est isolé non effectivement et ça c'est quelque chose de très important et c'est un hasard enfin dont il est dont il n'est qu'en part enfin c'est quelque chose dont il n'est qu'en partie responsable c'est frappant de voir la quantité de talent qui se trouve en Angleterre à ce moment là c'est à dire que là encore si vous comparez c'était le sujet de mon livre précédent dans la cour des lions sur les conseillers des princes qui comparaient les entourages d'Anthé 8 François 1er et Charles Quint paruché passé composé oui c'est ça il y a deux ans et là ce qui est intéressant c'est de voir justement que les plus grands talents si vous regardez quelle est la figure la plus éclatante du cardinal ministre au 16ème siècle donc on pense au cardinal ministre du 17ème Richelieu ou Mazarin il y en a un qui est du niveau de ces deux hommes c'est le cardinal Thomas Woolsey en Angleterre si vous regardez les grands chanceliers comme on en a pu en connaître au 16ème siècle le grand chancelier c'est d'abord Thomas Woolsey et c'est ensuite Thomas More Thomas More est un homme d'une polyvalence absolument extraordinaire remarquable et d'ailleurs je fais une parenthèse en saluant mon éditeur cet Henri VIII était au départ beaucoup plus gros parce que j'ai parlé beaucoup de Thomas More et Christophe Paris donc mon éditeur m'a dit écoute Cédric calme-toi un peu sur Thomas More ça n'est pas le sujet de ton livre et il avait raison il avait raison et donc j'ai enlevé beaucoup de passages sur ce personnage qui est absolument fascinant parce qu'on s'éloignait d'Henri VIII et donc j'ai simplement conservé ce qui mettait en lumière le personnage d'Henri VIII qui entend être entouré par les meilleurs et donc que ce soit Thomas Woolsey que ce soit Thomas More que ce soit Thomas Cromwell son secrétaire dans la décennie 1530 qui met en oeuvre la réforme de l'église qui met en oeuvre la dissolution des monastères qui met en oeuvre la grande réforme fiscale qui va asseoir des recettes pérennes à la monarchie anglaise ces talents-là absolument extraordinaires c'est Henri VIII qui a su les repérer et les faire monter donc comme Henri VIII est Henri VIII ces trois personnages que je viens de vous évoquer ont tous été disgraciés et deux d'entre eux ont été exécutés mais c'est lui qui les avait repérés c'est lui qui avait repéré leurs talents leurs capacités de travail et celui du milieu c'est intéressant Thomas More exécuté en 1535 est exécuté parce qu'il refuse de céder à la volonté d'Henri VIII et il y a presque une déception amicale d'Henri VIII qui éprouvait le besoin que Thomas More soit d'accord avec lui et d'ailleurs au moment où il y a le procès de Thomas More un quatrième Thomas qui est Thomas Cranmer à chevêque de Canterbury qui est celui qui va fonder l'église anglicane dans la seconde moitié du siècle dit à Henri VIII mais Thomas More ne cédera pas donc je vous propose qu'on lui fasse signer un papier disant qu'il ne nous embêtera pas qu'il ne se prononcera pas contre la politique royale voilà parce que de toute façon il ne cédera pas et Thomas Cranmer de ce point de vue là n'a pas compris la personnalité d'Henri VIII qui veut soit que l'autre cède soit il l'exécutera et donc il pousse Thomas More à la faute c'est-à-dire qu'il le pousse à refuser et il l'exécute là où la quasi-totalité de ceux qui résistaient cèderont tôt ou tard à la volonté du roi donc Henri VIII n'est pas un homme seul et il a effectivement un vrai talent pour s'entourer des meilleurs et il a la chance d'avoir une espèce de je dirais de décennie miraculeuse d'hommes qui sont nés entre 14 ans ou peut-être d'une double décennie miraculeuse où il y a une quantité de talents qui sont nés en Angleterre au tournant du 15e et du 16e siècle qui vont pouvoir mettre en oeuvre sa politique et il saura les choisir les identifier et les mettre à son service Est-ce qu'on insiste aussi avec Henri VIII à une rupture institutionnelle vous montrez que voilà de l'adage le roi et le parlement on passe au roi en son parlement ce qui n'est pas la même chose Alors oui et non c'est ce que je disais au départ c'est-à-dire que ce que fait Henri VIII c'est une rupture avec le Moyen-Âge clairement à la sortie du règne entre 1509 et 1547 il y a 32 ans mais en fait il y a beaucoup plus que 32 ans c'est-à-dire on est passé d'un monde à un autre monde en matière de conception du pouvoir royal c'est-à-dire qu'on est passé de la magnificence à la majesté on est passé d'une logique horizontale comparative où le roi est au-dessus et le primus inter pares c'est le premier parmi ses pères à une logique qui est une logique superlative et verticale c'est-à-dire qu'il y a le roi dans son univers et puis dans un univers inférieur tous les autres et ce passage-là c'est ce passage qui est en fait le passage d'une monarchie relativement cadrée à une monarchie tyrannique n'est rendu possible que parce que c'est validé par le parlement et Tocqueville dit lors de son voyage en Irlande en 1832 je crois ou dans ces années-là il y a une phrase que je cite dans mon livre où il dit que lorsque la tyrannie souhaite conserver les apparences de la légalité et de la justice la légalité et la justice finissent toujours par tuer la tyrannie et c'est ça qui se passe avec Henri VIII c'est-à-dire que et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il sort un génie de sa bouteille c'est-à-dire qu'il sort le parlement qui jusqu'alors était une institution qui se réunissait de temps en temps il le fait siéger pendant 7 ans entre 1529 et 1536 quand il met en oeuvre sa réforme et en fait à partir de ce moment-là le parlement aura toute légitimité à donner son avis et 100 ans plus tard il décapite un roi alors nous arrivons peu à peu au terme de cette émission est-ce que l'Angleterre qu'il laisse est véritablement différente de celle qui existait avant Soreigne est-ce qu'au fond le roi est plus qu'un réformateur un révolutionnaire il y a une dimension révolutionnaire sachant que je dirais dans toute révolution le poids du conservatisme est quelque chose de très important y compris dans une période révolutionnaire la France a été bouleversée en 1968 la France d'avant en 1968 n'a pas disparu au 1er juin 1968 voyez ce que je veux dire donc c'est le cas du règne d'Henri VIII par exemple sur la question religieuse il est révolutionnaire par la rupture avec la papauté il est révolutionnaire par la dissolution des monastères il est révolutionnaire par le nombre de bûchers qu'il allume il est révolutionnaire par la création de les conditions de possibilité de la création d'une nouvelle église aussi bien du point de vue de la hiérarchie que du point de vue du dogme mais le conservatisme religieux en Angleterre et la résistance catholique dans certaines régions dure encore pendant des décennies il est révolutionnaire parce que il affirme un pouvoir tyrannique mais il est involutairement conservateur par le fait que la manière dont il le fait va en fait faire retourner progressivement l'Angleterre à un exercice plus mesuré du pouvoir du pouvoir royal je crois que peut-être ce qui est le plus intéressant d'un point de vue d'une approche biographique c'est que Henri VIII est un des souverains dans le trio que j'évoquais tout à l'heure à plusieurs reprises François Ier Charlequin Henri VIII c'est un des souverains dans la tête duquel on peut entrer le plus profondément parce qu'il a une manière de travailler il annote tous les rapports de ses conseillers de ses ambassadeurs on le voit corriger ce qu'on lui propose proposer de nouvelles choses et ce qui permet en fait d'attribuer à Henri VIII toutes les réformes de son règne c'est-à-dire qu'on ferait la même émission sur François Ier ou même sur Charlequin ce serait un petit peu différent mais disons sur François Ier sur la plupart des grandes réformes du royaume il est difficile de savoir quelle est la part exacte de François Ier parce qu'on n'a pas les échanges manuscrits et on ne sait pas dans quelle mesure ce n'est pas tel ou tel chancelier qui en est à l'origine dans le cas d'Henri VIII on suit en fait de manière très précise et c'est sa personnalité sa volonté de contrôle et sa manière de gouverner surtout dans la seconde moitié du règne dans les 20 dernières années je dirais entre 1527 et 1547 qu'on peut vraiment le suivre et donc pour ça que je pose quasiment un diagnostic psychologique même si je ne suis ni psychologue ni psychiatre mais sur le personnage parce qu'on le suit de suffisamment près pour le sentir je dirais d'une manière particulièrement particulièrement présente et vous le faites très bien puisque votre biographie est vraiment faite de chair une dernière question Henri VIII est à l'Angleterre ce que Louis XIV est à la France c'est compliqué je m'essaye à cet exercice ça serait plutôt je dirais ce que Napoléon est à la France peut-être c'est à dire qu'il y a une dimension révolutionnaire en termes de roi de roi tout puissant il serait plus proche de Louis XIV que de François Ier ça très clairement si on prend un peu plus de recul c'est à dire en disant qu'est-ce qu'il a voulu faire et qu'est-ce qu'il a laissé je dirais l'ambition de Napoléon qui était d'être un fondateur et c'est ça à mon avis que Henri VIII partage c'est de ce point de vue là avec Napoléon qu'Henri VIII qui se voulait fondateur de quelque chose de nouveau est le plus proche sinon en tant que souverain à proprement parler effectivement ce serait Louis XIV et ce ne serait pas François Ier merci beaucoup Cédric Michon d'être venu à notre micro donc Henri VIII La démesure au pouvoir un ouvrage paru chez Perrin dans la collection Biographie et je mentionne aussi l'autre livre dans la cour des lions paru en 2020 donc sur les conseillers des princes à la renaissance un livre paru chez Passé Composé il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité n'hésitez pas à soutenir toujours notre association notre association existe toujours belle et bien vous pouvez la soutenir en faisant un don vous pouvez recevoir un livre d'un de nos partenaires éditeurs je pense à Perrin je pense à Passé Composé et aux éditions Talendier merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci beaucoup merci à vous merci à tous